Le moteur homologué arrive en France, c'est un moteur de 5.87 Chevrolet, en réservoir de 30 litres, ça fait 355 chevaux, ça arrive bien sûr en France bridé en 100 chevaux. La consommation est raisonnable, contrairement à ce qu'on peut penser, ça consomme entre 8 et 9 litres au 100, c'est une moto de grand malin. On est sur une autre planète, c'est vraiment un truc de ouf. À part ça, c'est super puissant. Et il y a en plus une marche arrière, sur nos harvets, on voudrait bien avoir des marches arrières ici. Alors il faudrait un tout petit peu y aller sur le cercle, s'il vous plaît. Bon bah ok, donc c'est le moto numéro 2 qu'on a trouvé sympathique. Voilà, il y a des choses que le propriétaire va nous dire sur cette machine. Elle a changé le guidon, les pneus, le pipe arrière et puis elle n'est pas tout. Elle est belle ma moto ! Elle est belle ma moto ! Elle est belle ma moto ! Alors qu'est-ce que tu as fait dessus ? C'était pas évident. Alors notification, carte thermoteur droit. Ah il est fort ! Un petit polissage des deux cartes thermoteurs. Changer les deux garde-gouts, réservoirs. Bien devant ! On a créé les bobines d'allumage. C'est important pour moi que vous qui le faites. Alors moi, il y a une question que je me pose. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de polissage, beaucoup de chrome. Mais je remarque qu'il n'y a pas de siège pour sa femme derrière. Qui c'est qui fait la nuit ? Alors là, on peut dire que c'est une mode qui a été travaillée. Allez, on va faire la décision présenter. La licence de modèle de micro. On veut une fois que j'ai de poids. En fait, c'est ça, elle est modulable, c'est tout, des montres et je peux ouvrir en custom normal, c'est-à-dire enlever les sacoches, enlever le batterie du vent, enlever les parts et enlever un peu plus simple. Mais vu que là, j'ai fait une petite balade et je suis parti à 6 mois, j'ai rajouté les avis pour voir ça. Vous voyez que la selle a été travaillée en pot d'eau, c'est du local. Que ça va, ça va ! Non, il n'arrive rien, il n'est plus cher. Non, je parle juste du hyperchargeur, qui est duusc, pour l'usté km du coup. Mais le moteur rien a été changé, il n'y a que les ponts que… Et puis le reste est logique, il n'a pas le complément. très très ingénieux je pense que, qu'est-ce que vous en pensez ? parce que vous voyez, c'est quand même une machine de val oui, alors vous voyez c'est une moto, bon évidemment moi je vous envie pas d'avoir une moto comme ça, la colleur elle a chié, le président, moi je suis le vice-président enfin je l'envie pas je l'envie pas, voilà, autant sa femme, il l'a bien choisie parce que c'est une belle femme voilà, il faut le dire vous pouvez la regarder, vous pouvez l'admirer parce qu'elle est vraiment très jolie par contre je trouve qu'il a des goûts chauds au niveau de sa moto, voilà, voilà je voulais vous le dire je suis pas jaloux en vous disant ça je voulais vous le dire quand même la partie comment dirais-je, toute la partie filtre à air et différents accessoires d'entraînement, de l'éclairage, de nuit, etc voilà, cette moto est très belle, très conduisible qu'est-ce que je pourrais dire il faut faire attention sur le sol mouillé parce qu'il y a de la ouache beaucoup de couples donc il faut la dompter par contre sur le sec, c'est une mobilette et on s'amuse bien voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur cette moto après, vous apprécierez allez, au moment là, à l'approche regardez, ça c'est encore une belle machine ça respire le niveau partie de cadre eh bien, tu m'as expliqué parce qu'il y a plein de churieux ici donc à la base, c'est un softel hotboy qui était pas super beau première année, j'ai refait le moteur parce que je l'ai pris dans le museau la deuxième année j'ai refait un coup de peinture sans prendre préconction et puis, il y a deux ans j'ai venu couper l'arrière, couper l'avant et puis mis un petit peu de pièces qui vient d'un excellent magasin du coin Joujo Bay merci alors applaudissements 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 tout à l'heure encore une moto qui est hors concours malheureusement parce qu'on avait passé une moto travailler mais comme on fait partie du club il n'est pas question que je rentre à ma petit voilà donc c'est en concours mais on est présent Comme le Springer qu'on a dit tout à l'heure, qui sort du grand magasin S1 pour ne pas faire de la pub. Merci Guy. Et puis alors, qu'est-ce qui a été transformé dessus ? Tout. Mon pot d'échappement. Et un biroute qui sort de filtre à l'air. Ça ne peut pas être dangereux s'il y a quelqu'un qui est devant toi, mais il n'y a plus d'hémorroïdes. Donc, on ne va pas l'applaudir, je suis désolé. T'es viré. Allez, garde-toi. Allez ! Mais en concours, en concours. Le club, on est présenté, mais imagine, parce que c'est dommage, je ne vais pas la présenter. Mais on peut aller, mais on l'a fait. Ce n'est pas la sienne, il s'en fout. Merci pour avoir amené sa telle moto. Oh ma moto ! Là, j'ai trouvé assez original et bien préparé. Ah, voilà. Bien. Donc, j'ai viré les cheveux traditionnels qui sont d'origine. L'une part, on ne perd pas une somme de cheval, c'est une somme de poignet. Parce qu'en somme de cheval, même le petit modèle, il est trop grand. C'est bien en pâte d'aigle. Oui, la bécule en pâte d'aigle, c'est le roi, exactement. Et puis les capillis arrière en pâte d'aigle. Et après, on va donc... On voit qu'au niveau de l'entroi, tu as rechargé quand même le détail. Oui, tout en restant dans mes passions, c'est-à-dire les Indiens et le Far West en général. Oui, c'est vrai, moi je t'ai dit bravo. Ça y est, c'est noté ? Allez, je sais pas, il t'a beaucoup travaillé dessus. Oui, moi j'ai fait quelque chose, mais c'est surtout faire quelque chose d'assez nerveux, de maniable, agréable à roller sur la route, de compact. Voilà, je ne sais pas si c'est réussi, mais en tout cas, elle est assez agréable à roller. Il y a un kit d'un stand idéal. J'ai eu l'occasion d'en avoir une. Et j'ai gardé 80 kilomètres. Filtre à air, pouvantes... Allez ! Ah, elle a une très très belle machine aussi. Je vais essayer de la mettre en travers. C'est petit, hein, je suis trop à tête. D'habitude, j'avais des talons aiguilles, là, s'il vous plaît. Bien, je vais te faire la cour. Non, mais je vais te faire la cour, allez, viens là. Ce matin, ils ont fait d'ailleurs, vous avez pu les voir, je fais une petite partenaire. Ils sont venus avec nous, c'est l'heureux. J'ai rien changé, moi. Par exemple, pour les amateurs, on sait que le disque, il est monté du côté droit, et là, il est intégré sur la poulie. Ah, ok. Oui, oui, d'accord. C'est pour que je n'ai pas le temps de le regarder, ce truc-là. Oui, c'est ça. Bon, dis-moi, mais c'est magnifique ce que tu nous as amené, comme moi. Depuis quelle année ? Depuis quelle année, la machine ? Ça dépend de quoi, en règle générale. 42 la carte grise, non ? Et le cadre était avec la carte grise ou c'est en plus ? Le cadre, Romagna. Dis tout, dis ! Vitesse à droite. Vitesse à droite. Vitesse à droite. C'est vrai, en plus, il arrivait. C'est un peu de pire de potes dans la merde, c'est-à-dire. Papa Patrick. Papa Patrick. Viens, on va appeler ça Joconde, à Patrick. Viens voir, Dominique. Papa Patrick. Bon, dis-moi, comment ils sont ces pot-échappements aux Romains ? Ils sont magnifiques. Ils m'ont montré gentils avec moi. Bon, papa Patrick travaille. Tu vas voir, toi. Allez, maintenant, on va quand même passer aux chaussures adultes. Alors, c'est quoi ? Motorisation. C'est une base de quoi ? 900 ou oui. Alors, aujourd'hui, on a deux amis, c'est Jojo Bag qui est Swan. Vous savez, moi, je suis pas avec tout le monde. Donc, il y a le petit gris et puis il y a le grand. Le grand Sam. Je n'ai pas parlé de Sam, mais bon, voilà. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, Jojo Bag, il est préparateur. Il fait de l'entretien, etc. Et puis, il dit, lui, ils vont les aller, il fait de l'entretien. Et il a le panneau Harley que notre ami n'a pas. Mais après, on est tous potes, on se connaisse tous. Et puis, chaque fois, son business. C'est pour ça, on fait comme ça. Et je l'ai dit. L'agnole dans l'os. Il dit non, non, c'est bien ça. Non, 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 il dit. Écoute, elle est magnifique parce que c'est vraiment... D'accord, elle en a. Elle en a. D'accord. Elle sent, je vois qu'elle ne pisse pas l'huile. Pas trop. Un moteur fonte. Ah. Marlène ne pisse pas l'huile. Elle marque son territoire. Bien, on te remercie très fort parce que c'est vrai que c'est bien aussi de voir des anciennes machines. Et qui roule encore. Et voilà, on se fait un grand, grand plaisir. Il va pouvoir regarder, admirer. Alors là, on est retenu magnifiquement. Regardez, c'est beau. Allez, salut. Tu vas bien ? Ça va, ça va. Alors, dis-moi, je vais te laisser le micro. Un douze sang de l'époque, puisque les 1340 n'étaient pas encore nés. Donc, 1977, là, je viens d'être rafraîchi dernièrement. Bon, parce que j'y tiens beaucoup. Et puis, voilà, c'est tout. C'est une passion à l'extrême. Et puis, ça devient de plus en plus rare. Donc, voilà, c'est fabuleux. Pour moi, c'est fabuleux. Je me régale et c'est suffisant. Et il est dans son jus, au niveau de la motorisation ? Pour ainsi dire, dans son jus, tout à fait. Tout à fait, à Brice-Polyte. Donc, c'est l'ennemi, qui est un peu plus ancienne. Mais bon, déjà, 1977, il y en a de moins en moins. Donc, moteur, c'est la naissance même de l'Electra Glide. Voilà. Oui, même, d'ailleurs, d'avoir accès depuis cette sélection. Vous savez, on est passé à plusieurs, mais l'année dernière, enfin, il y a deux ans, on avait une sélection avec l'aspect beauté de la machine. Là, on rentre un peu plus dans le détail. Voilà. Et donc, la machine ne pouvait pas faire autrement que de venir de moi. C'est un cadre de zéro, un moteur-chevel, et puis l'assemblage chez moi. Et tout l'assemblage ? Oui. OK. Je vois que la fourche est une fourche Springer. Oui. Et ça va, parce que c'est des anciennes fourches, c'est pas trop raide ? C'est très raide. Entre JDA qui sort régulièrement, bien sûr, sur des concentrations, sur... Tu l'assures à quelle occasion, d'ailleurs ? Là, on vient de Savoie, là, il y a deux semaines. J'avais vu tellement de... Quelle année, Joe ? Le moteur, 80. Salut, Henri. Henri, tu vas me présenter ta machine, parce que moi, j'y connais strictement rien, et j'aimerais que tu la présentes, je vais te dire, qu'elle est de 98, elle a 135 000 km, hauteur d'origine, pied d'origine, échappement, sacoche, réservoir, c'est le gros réservoir que j'ai mis, enfin, partie cycle un peu changée, mais sinon, la voiture, la moto, à l'origine, elle était bleue, puis là, il est noir et blanche. C'est vrai que ton guidon, ça va bien, là, pour piloter ? Ah, c'est pas une... Je fais quand même ça, c'est pas... Je vais être honnête avec toi, j'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu l'occasion qu'il ait fait des motos, si, comme ça, oui, mais... Comme ça, on remonte dessus, tu vas voir l'effet de santé. Ça te dérange pas ? Bien, bien, donc c'est une moto, à la base, que tu mènes de 1910, elle est de 98, refaite dans les années 70, quand elles étaient sorties, cette couleur-là. Après, bon, j'ai changé l'échappement, l'échappement, le guidon, etc. Et de suite, en carburant, version carburant ou version injection ? Non, non, en carburant, en carburant. Ce qui est d'ailleurs noir. Exactement. Pour ceux, tu peux pas la faire, parce que là, à 140, elle bouge un peu quand même, elle bouge. Au-delà de 140, ça commence à être difficile. Bien. Eh bien, écoutez, pour Henri, on va faire aussi un applaudimètre, s'il vous plaît. Allez, à droite ! Ça va être vraiment à droite ! Bien. On a encore un... Ah ! Là, c'est pareil, il y en a encore une très belle moto, c'est un beau spécimen, vous allez voir. Et on est tous passés par là, je vous rassure. Je vous rassure qu'on est tous passés par là. Qu'est-ce que te disait ta patinette, là ? C'est quoi, ton vélo ? C'est pas moi. C'est pas ? Ah non, je vais t'aider. Ça, ça s'appelle une Harley Davidson. Je sais. Elle a des vitesses ? Oui. Combien ? Je sais pas. Bon, alors elle a zéro vitesse, elle a juste une vitesse. Allez, vas-y, toi, qui lutte. Elle est où, ta maman ? Elle est ton papa. Mais il a raté connerie ! Elle est où, le père ? Appelle-moi le père. Elle est où, ton papa ? C'est qui, c'est le père ? Ah, bah voilà ! Le grand monsieur a des lettres ? Il fait des bêtises, ce monsieur-là ? Jamais ? Euh, c'est-à-dire ? Moi, c'est-à-dire ? Moi, allez ! Mais je sais pas, moi ! Bien fort, Basselema ! Allez, on fait le bruit de l'arlette ! Dégagez ! Ah, ouais, alors, on m'a dit, on m'a fait comprendre, que pour aller, pour avoir l'adresse du papa, il fallait son mythique. Je sais pas ce que c'est que ce genre. Bien. Allez, on va repasser au sub-chalet. Bien. Alors ça, c'est un 8.83, qui doit être certainement transformé mécaniquement. Oui, il y a une séparation de 100. Quelle année cette machine ? 90. 90, ah oui. Donc tu l'as préparé, ta vie ? Fourchpring, Springer ? Fourchpring, un petit réservoir à bilif, des drypips, un appart de guerre, commande avancée. Sinon, à la base, c'était le 880, tout à fait ce qu'il y a de plus basique ? Non, non, c'était un autre petit. Ah, tu es d'accord avec moi là-dessus ? En tout cas, c'est encore une petite machine comme ça, 880, puisque c'est pratiquement, c'est la plus petite. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas en, comment on dirait, un S1 mal habillé. Voilà, qui a eu, ben là, ça fatigue de nous mettre une voiture, une camionnette, de façon à ce que les copains qui tombent en panne, d'ailleurs ça s'est passé hier, ben on a eu de la chance parce qu'il nous a fait traiter son véhicule avec sa rampe pour pouvoir ramasser, ben la voiture, comme une voiture en panne, tout simplement. Donc, je te remercie, c'est sympa comme tout, et puis on est tous dans l'amour de l'Arlée. Donc, on a dit beaucoup plus facile que moi, ah oui, vous allez noter. Ben là, belle manifestation, puisque bon, je n'avais pas pu finir samedi, donc hier, et là, je m'aperçois comme pour aujourd'hui, tout le monde est encore présent. Je pense que là, c'est vraiment une grande réussite pour Alain et toute son équipe, toute l'équipe bien sûr. et ben, c'est un super bike show. Là, vous avez eu des très belles machines, des machines que je connais, moi, avec certains clients, et puis ben, je pense qu'on avait le temps, il a eu une belle manifestation. Voilà, je vous remercie à tout le monde d'être venu pour Alain et son équipe, et c'est vraiment à reconduire avec l'US Le Comanche. Voilà, merci. Et puis, nous te remercions. Et puis, j'espère que l'année prochaine, on aura un gros troupe, pendant deux ans, un gros boudin. Tu vois ce que je veux dire ? Allez, comme tu dis, quand t'as eu il y a une semaine. C'est son adjoint, et c'est l'ancien qui va calmer le jeune. Alors donc, a été primé. Le véhicule 289-EBA-91, à la place Juan, qui peut monter. Alors si vous vous rappelez, c'est le véhicule, c'est vous qui avez applaudi. Voilà. Monsieur Labrie, premier adjoint. Je ne comprends rien du tout, mais elle a été très belle. Merci beaucoup. Merci. Bon, on l'a applaudi bien fort. Si tu veux revenir, va la chercher. Merci. Après, de Jojo Bach. Un gros travail, un gros travail. Jojo Bach. En troisième position, c'était une moto de 73, si ma mémoire me fait. Parce que c'est vrai qu'elle avait... On en a parlé avec le jury. C'était une moto qui avait un cachet, qui était dans son jus. Et on a aimé, on a beaucoup aimé. Les gens ont beaucoup aimé. Et c'est pareil à la polymètre. C'était lui qui l'avait rapporté. Donc, de tête, c'est un douceau... Un douceau cheval, je crois. Il est là. Il est là. Ah ! Il y aura des déçus certainement, mais il faut que ça reste symbolique et bon enfant. Monsieur le maire. Monsieur la jour-mère. Continuez comme ça. C'était très beau. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Alors, il nous manque une personne. Et je remercie... Je remercie de tout coeur les participants qui ont joué le jeu pour le show-back. Merci. Le Roumain. Monsieur le maire, vous... Monsieur la jour-mère veut nous dire un petit mot parce que... Oui, mais pour moi, ça a été un week-end de rêve. Un week-end de fête. Un week-end où tout a été très bien organisé. Donc, je félicite l'organisateur. Bon, il y avait un petit peu de bruit avec les motos. Mais ça a un peu réveillé le village. Maintenant, on va pouvoir se rendormir avec le beau rêve. Merci beaucoup. Merci, M. Lebris. Bien. Je déclare... Tout avant, je vous remercie l'ensemble... Et qui, surtout, a été le plus fort depuis jeudi dernier. On est en train de faire toute l'équipe. Je déclare le festival... ... À tous les jours, à tous... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501